Et bonjour à tous, allez regardez, aujourd'hui on va se regarder un tout petit camping-car, un des plus courts qu'on va trouver sur le marché à l'heure actuelle, il ne fait pas 6 mètres mais quasiment, c'est un véhicule qui fait 6,20 mètres et on est chez Pilote, et bah ouais, allez un groupe français, il n'y a pas de raison, on se fait plaisir. Allez on se met le petit bandeau avec les informations techniques, et bah écoutez c'est un véhicule de 2020, du 25-6 2020, il a 23 561 km, 140 chevaux, on est sur le nouveau Fiat, donc très agréable, un véhicule qui fait donc 6,20 mètres de long, 2,30 mètres de large et 2,85 mètres de haut, un véhicule avec une batterie AGM, donc une batterie à décharge lente 95 ampères, caméra de recul, double airbag, on a la douchette, eau chaude, eau froide extérieur, on a la télévision, on a le marche-pied électrique, la moustiquaire de porte-cellules, le panneau solaire, un chauffe-eau chauffage sur le gaz 4000 watts, un réservoir diesel 75 litres, avec un réfrigérateur, donc Trimix, vous savez sur le gaz, le 12 et le 220, et puis tout le reste, on va le regarder ensemble, allez, oh joie, il a les petites guirlandes LED à l'avant, c'est très 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 joli, moi j'aime beaucoup ça, c'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur tous, les anti-brouillards sont également là, vous pourrez envisager de partir dans les Pyrénées, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes sur du continental en 15 pouces, jante acier, on a le panneau solaire dessus, vous voyez il dépasse, on a également l'antenne satellite automatique, donc c'est à dire que vous pouvez partir à l'étranger, vous appuyez sur un petit bouton, l'antenne, la parabole se lève, elle tourne, elle pointe sur le satellite, et vous recevez la télévision dans la langue française, donc tout le bouquet TNT que vous avez comme à la maison, exactement pareil. On a 130 litres d'eau propre, et on a 95 litres d'eau usée. La porte-cellule est avec une mousse sticker intégrée, nous avons le marchepied qui est là, le petit fourre-tout, la baie intégrée dans la porte, et baie à double point de fermeture. On a malgré tout une belle soute, une belle soute, alors qui n'est pas traversante, mais qui va donc de part en part malgré tout, avec un système, vous savez là, vous pouvez baisser cette partie là, et vous retrouvez une étagère qu'on peut donc remonter et coincer, et un peu plus de hauteur là, c'est à dire que si vous voulez amener la planche à repasser, et ouais, parce que si vous avez la passion repassage, vous pouvez amener la grande planche, c'est le bonheur, ça ça fait vraiment plaisir, également présent, la douche d'été, eau chaude, eau froide. Ah oui, on a les rivets métal et les rivets plastiques, vous pouvez tout attacher pour tout sécuriser pendant le transport. La caméra de recul est présente à l'arrière également, et le dessus, rassurez-vous, vous avez un dessus en polyester anti-grêle renforcé, comme ça vous êtes tranquille. Le dessous aussi est polyester, on est sur un châssis Fiat, donc surbaissé et élargi pour éviter les effets de tangage quand on marche à l'intérieur. Deux bouteilles de gaz de 13 kg propane, avec ici le SecuMotion qui vous permet de rouler avec le gaz ouvert, renforcé en métal pour ne pas abîmer le sol, et ici une petite étagère supplémentaire, après on n'ira pas plus haut, mais vous verrez pourquoi à l'intérieur c'est très sympa au niveau des rangements. La sortie de notre chauffe-eau chauffage 4000 watts, le branchement P17, et le carburant avec, et bien oui, l'AdBlue, donc 19 litres d'AdBlue, 75 litres de carburant diesel. Évidemment, on peut rabattre de manière manuelle, les rétroviseurs extérieurs comme d'habitude, qui chauffent pour dégivrer la première minute, lorsqu'il fait un peu plus froid, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On retrouve les stores intimités sur les côtés, et on a également celui qui est sur le pare-brise, mais on verra ça tout à l'heure. Ah oui, c'était la transition, ce n'était pas encore le 2,2 litres, on était encore en 2,3 litres, mais par contre c'était le 140 chevaux, donc vous avez le meilleur du meilleur, vous avez au moins le moteur qui va bien. Vous voyez ces petits détails, quand on voit des choses comme ça, ça veut dire que l'ancien propriétaire était quand même quelqu'un qui faisait attention à ses affaires. Sa maman l'a beaucoup grondé quand il était petit. Parlement polyester également sur le côté, mais par contre, jupe aluminium, bas de caisse aluminium. Cette partie-là est juste en dessous, on a la petite manette pour vider les eaux sales, les eaux grises. Allez, on fait d'abord un tour du propriétaire, donc vous avez vu, ça fait partie de ces véhicules avec les maxi-salons. C'est un vrai petit studio, son roue en fait, tout simplement. Donc vous avez un maxi-salon à l'avant, avec vous voyez le lit principal, qui vient descendre de manière électrique jusqu'au niveau des assises, si vous le désirez au plus bas, mais vous pouvez le laisser également au plus haut, c'est vous qui décidez. Et de l'autre côté, vous voyez, on va retrouver notre partie cuisine, notre partie salle de bain sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Une grande partie rangement, salut les amis, un grand frigo, 138 litres, trimix automatique, et des rangements un petit peu partout, mais ça, ça va faire l'objet de la visite de manière ultérieure. Dans un premier temps, on va se faire la partie conduite, les amis. Donc vous avez bien le régulateur, l'imiteur de vitesse, qui est juste sur le côté. Donc c'est le volant simple. Nous avons une boîte mécanique 6 rapports, on est donc sur le 2.340 chevaux, donc un véhicule qui a une motorisation qui suffit largement, ne vous inquiétez pas. La charge utile est très importante, en plus je crois qu'on doit avoir 600 kg, donc on est pas mal du tout. Je vous rappelle qu'un permis B suffit pour conduire ce véhicule. Vous avez également, vous voyez le store d'obturation, c'est celui qui se monte, où on peut gagner de l'intimité, mais quand même garder un petit peu de lumière au-dessus. Ça c'est sympa. On a également la plaque pour brancher, enfin pour bloquer, pardon, le téléphone. La station multimédia qui vous permet de retrouver, vous savez, les applications de votre téléphone, que ce soit Android ou Apple, la petite pomme croquée. juste là, le double airbag, et également de la partie, les aides à la conduite, donc vous savez, vous avez l'aide au frein moteur quand ça monte ou quand ça descend, et l'anti-patinage qui est là. Le port USB type A, la fameuse boîte mécanique 6, le porte-gobelet, parce que tout le monde part en vacances avec ses gobelets, c'est bien connu. Ici, une première boîte à gants, et là, la seconde boîte à gants qui communique donc avec la climatisation manuelle. nous avons un skyroof présent avec, évidemment, si jamais il fait très très chaud, comme tout de suite, un rideau d'obturation, et également, une moustiquaire, bien qu'il ne s'ouvre pas, mais c'est un bloc standard, c'est pour ça qu'il y a la moustiquaire malgré tout. Vous pouvez faire une petite ambiance tamisée. Ou une ambiance barésille. Ouais, ça peut être sympa le soir. Ici, c'est rembourré pour éviter que monsieur s'assomme s'il va un petit peu trop vite au volant, parce que des fois, il a envie de partir très très vite. On ne sait jamais où il est dégaré, si jamais la marée chaussée, arrive, s'il est en face de la mer, et qu'il n'avait pas le droit, eh bien oui, la loi littorale. Vous n'avez pas le droit de vous mettre face à la mer. Vous avez le droit d'être dans une rue qui est parallèle, mais pas celle qui est juste en face. Autrement, vous vous faites dégager, vous prenez une petite amende. Donc, c'est là, c'est pour protéger monsieur, du coup. Les sièges, 6 milicuir, mes tissus, donc agréables et solides, avec, comme d'habitude, nos accoudoirs réglables en hauteur via la petite molette qui est là. On est sur un petit air de sienne, et là, il y a un petit rideau qui devrait tomber, c'est beaucoup plus joli, avec ici, une baie qui est coulissante. Eh bien oui, parce que si elle était ouvrante comme ça, eh bien, on la pèterait directement quand on ouvre la porte à chaque fois, et au bout de trois fois, ça commencerait à faire un petit peu cher. C'est une table portefeuille, les amis. Ça ne veut pas dire qu'il y a des billets à l'intérieur. Non, non, j'en suis vraiment désolé pour vous, mais tout simplement, là, pour l'instant, elle est pliée en deux. Et vous pouvez la déplier pour faire une table beaucoup, beaucoup, beaucoup plus confortable. Donc, vous mangez facilement à 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais de manière très, très, très aisée, d'ailleurs, avec beaucoup de place. Vous n'êtes pas serrés les uns contre les autres. Voilà, partie de carte dans un petit studio comme ça, qui fait 6,20 m à l'extérieur, je vous le répète. C'est vraiment pas mal du tout. C'est un petit exploit. La table se baisse de manière manuelle. Il faut donc actionner ceci, après, on vient appuyer, et quand elle arrive au plus bas, il se bloque démonstration. Et voici, la table est en position basse, donc après, vous pouvez coucher vos dossiers et descendre de lit. On le descend tout de suite, on regarde ce que ça donne, parce que je sens que c'est un petit peu la curiosité quand même, ce lit qui est grand en plus, qui est très grand. Tiens, quand j'y suis, on regarde, il y a des petites niches avec des petites retenues. C'est tout bête, mais ça, c'est des détails. Voilà, les petits détails qui comptent et la même chose exactement de l'autre côté avec, vous voyez, des éclairages 100% LED absolument partout. Donc, sur ce pilote, on va retrouver un panneau de contrôle, vous voyez, 25% d'eau propre, 0% d'eau grise, 100% de batterie, alors que je ne le branche pas, mais c'est grâce au panneau solaire. Et là, après, quand vous allez là, hop, vous appuyez là, on voit, il nous a mis une flèche, comme quoi ça recharge. Je peux actionner ici les auxiliaires et je pourrais procéder, donc, grâce à ce bouton-là, et bien, procéder à la descente du lit pour le mettre en position. Et il est rapide. Je peux vous dire que ce n'est pas comme chez Adria où ça se traîne un petit peu, là, ça va plus vite. Allez, au plus large. Évidemment, 160 là, 130 ici et 2 mètres de long. On est sur du Bulltex confort, donc, vous dormirez très, très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas de la mousse. Ça, c'est bien chez Pilote. Ils mettent des super matelas. On est obligé de reconnaître. Ça, c'est des trucs tout bêtes, mais enfin, vous y passez la moitié de votre vie, quand même. Donc, c'est important. Donc, on est sur du Bulltex confort et vous voyez, on a quand même la possibilité de passer super facilement. Allez, je vais faire un plan d'extérieur. Vous voyez, on a largement de quoi passer, de rentrer ou de sortir sans aucun problème, malgré ce lit de 160. Je sais la question que vous vous posez. Est-ce que le lit bouge quand on est dessus ? Eh bien, on va faire tout de suite un petit test et on va regarder ça. Déjà, il est dans des rails de ce côté-ci et dans des rails de ce côté-là. Et le lit, vous voyez, regardez, je vais le prendre à la base ici. Vous voyez, regardez, et je force, j'y vais. Ça ne bouge absolument pas. J'ai des clients qui viennent de passer avec un véhicule d'une autre marque qui se positionne en frontal où ils ont un problème de lit qui bouge. Celui-ci ne bouge pas du tout. Ils ont été épatés par la stabilité, justement. On vient juste d'en parler. Les sièges en dessous, vous voyez, ce qui est sympa, c'est que là, on a des petites pastilles de métal, des bandes d'aimants ou c'est l'inverse plutôt. Ça doit être plutôt des aimants et des bandes de métal. Et là, vous les remettez très facilement. Moi, je les avais laissés en place, mais si vous les dégagez, vous gagnez une épaisseur pour le mettre encore plus bas le lit. Et il n'y a que de ce côté-là où j'ai des velcros. Je ne sais pas pourquoi. Il y a sûrement une très bonne raison. Si quelqu'un travaille chez Pilote et qui voit la vidéo, qu'il me mette dans les commentaires pourquoi il y a des velcros de ce côté-là et des aimants de ce côté-ci. Je ne comprends pas. On a la grande télévision. Là, on est tranquille. Ça doit être du 22 pouces ou du 21. On a le démodulateur Fransat qui est avec l'antenne satellite automatique. Donc, vous pouvez regarder la télé en français à l'étranger, en Italie, même en Ardèche. C'est-à-dire, je suis prêt. J'adore l'Ardèche. Ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on a une immense baie. Donc là, c'est très très clair. Et on en a une également de ce côté-là. On en a des deux côtés. On a du truma. On a du truma chauffage sur le gaz 4000 watts avec le programmateur pour le chauffage et le chauffe-eau. La cuisine. La cuisine avec son évier rectangulaire, deux gaz avec piézzo intégrés. Directement, la possibilité d'agrandir le plan de travail en baissant le panneau dométrique. Ici, une prise électrique, la hôte d'aspiration. Voici le petit rangement qui va bien avec la finition brillante. Ça coûtait 490 euros, ça. C'est plutôt pas mal que ce soit là. Petite épicerie juste là. Ici, l'acrydance acrylique blanc. Donc, elle avait super pratique. Ça, c'est pareil. Vous voyez, vous pouvez remettre ça comme ça et vous récupérez un petit peu plus de plan de travail. Là, ce qui est bien aussi, c'est que si vous voulez mettre une cafetière, vous avez de la place ici avec en plus, la prise qui va bien. Donc, ça, c'est vachement bien. Voilà. Si vous êtes italien, vous ne pouvez pas vous passer de votre café, vous savez que ce modèle est fait pour vous. Ici, un rangement, avec un système là juste en dessous. Deux étagères pour mettre toutes les boîtes de conserve, toutes les bonnes petites choses que vous vous êtes préparées avant de partir. Tiens, je suis en train de voir, j'y pense, je vous en parle. Attention, là, on a une marche. On a une marche. Là, on doit retrouver normalement un rangement. Voilà. Parce que du coup, ça fait un double plancher. Mais de l'autre côté, vous avez également une petite trappe. Mais ce n'est pas un rangement. Et là, donc, ça, ce sont les eaux sales. Les eaux sales sont là, en dessous. Par contre, les eaux propres, elles sont sous ce siège. Donc, du fait, elles sont isolées, chauffées. Et quand vous ouvrez ici, vous ouvrez ici, là, c'est la petite chaînette de l'autre côté. ou tirées, et ça vide toutes les eaux sales. Pensez bien à l'hivernage. Bientôt, bon, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Moi, j'ai fait une vidéo sur l'hivernage. Je vous mettrai peut-être le lien à la fin de la vidéo, on verra. Allez, on se fait la cuisine de fond en comble. Donc là, vous avez une petite épicerie avec un système d'aimant à poussoir. Un premier tiroir. Tiens, on a les cages du frigo qui sont là. Et là, ça, ça, c'était modifié. Ce n'était pas comme ça à la base. Pas mal. C'est pas mal. si je revois le monsieur. Là, ici, un tiroir. Notre trieur à couvert est présent. Ça fait plaisir. Et là, un immense tiroir pour mettre, vous savez, le compresseur 12 volts parce qu'on n'a pas de roue de secours. Bah ouais. Non, il ne faut pas le mettre là, bien évidemment. Mais vous avez un grand casseroleillé qui est présent. En dessous, on va retrouver une trappe qui nous amène directement dans la soute. Je vais laisser ouvert parce qu'il fait chaud. Ça fait un petit peu d'air. Ça fait du bien. Et juste au-dessus, coucou les amis, on va retrouver également, voilà, donc là, la suspension donc c'est la penderie. Vous aurez bien compris. Ça ici, ça c'est quand on fait les sièges face route. Vous savez, c'est pour la transformation. Vous aurez compris. Ah oui, je ne vous en ai pas parlé. Il faut que je fasse une démo. C'est qu'on peut faire un siège face route là. Eh ben oui. Bon, idéalement, c'est un véhicule, on est d'accord, c'est vraiment pour deux personnes. Vraiment. Mais on peut faire un siège face route de ce côté là. Je vous le mets en place. Je vous montre pour voir à quoi ça ressemble. Et voici. Donc là, vous avez en fait donc ce siège déjà qui va se relever. Après, vous avez cette partie là, vous voyez. Hop ! Ouh, bah, c'est Noël. On a les saupelaires, le triangle et le gilet jaune pour faire la fête à Paris le week-end. Vous avez le petit gilet jaune qui va bien. Et donc, vous faites deux sièges. Vous faites un siège face à la route. Voilà. Donc, celui qui est malade, qui a un petit problème d'oreille interne, on le met là. Avec son petit sachet en papier, tout bien, tout bien, face à la route. Celui qui a de meilleures oreilles interne, eh ben, on le met là parce que lui, il est dos à la route. Eh oui, parce qu'on enlève le dossier et on met en place démonstration. Et voici, je les ai mis en place, vous voyez. Donc, vous en avez un avec la tétière. Bon, il fallait enfoncer un peu plus mais je ne voulais pas la bloquer. Un qui est ici. L'autre qui est juste là. du coup, ils peuvent jouer aux cartes. Ils peuvent jouer aux cartes pendant que vous portez en vacances. Mais en tout cas, c'est un véritable. 4 places cartes grises, ça, il n'y a pas de souci. Vous roulez à 4 et vous pouvez éventuellement, bon là, ils n'avaient pas pris l'option, mais si vous baissez la table et que vous ne baissez pas complètement le lit du haut, vous le mettez à mi-chemin, vous pouvez faire un couchage intermédiaire. Mais je pense qu'avec les coussins, à mon avis, ça doit être possible. En tout cas, bon, en l'occurrence, ils n'avaient pas pris l'option. A voir. Après, bon, à Clermont-Ferrand, on a la maison du caoutchouc où c'est magique. On peut faire à peu près ce qu'on veut au niveau matelas pour pas très cher. Sous ce siège, on va retrouver le chargeur, le disjoncteur, tous les fusibles sont ici et la batterie auxiliaire qui est donc une batterie à décharge lente à GM 95A. Sous ce siège-là, on retrouve notre Truma, combi Truma, chauffe-eau, chauffage au gaz avec ici la petite sécurité anti-gel qui se déclenche toute seule pour vider le chauffe-eau si on passe sous les 5 degrés. Après, il faut le réchauffer à 7 degrés pour pouvoir le re-remplir à nouveau. Eh bien, on va regarder un petit peu la salle de bain. Qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, notre évier avec ici petit rangement, tout petit rangement mais on en a un plus grand juste à côté sur la droite qui est là. Voilà. Qui est vraiment pas mal du tout. En plus, vous voyez, on a des petites retenues en PVC comme ça. Donc là, on est bien. On est pas mal. Ici, vous retrouvez votre toilette, votre toilette dométique, tête orientable. Comme d'habitude, avec ici, on ouvre la cassette, le niveau de remplissage de la cassette avec la chasse d'eau et une petite nichette. Ah tiens, regardez, intéressant, vous aurez le postérieur qui sera chauffé. Donc, on est sur un système vario, c'est-à-dire que ça vient tourner sur cet axe ici au milieu. il suffit juste d'appuyer sur le petit blocage et de tirer vers soi toute la partie. Comme ça, regardez, on a ça qui se met là. Bon, ben voici, vous avez une grande douche quand même. Vous avez une belle, belle douche avec en plus, vous voyez ici, vous avez quand même la possibilité d'aérer un petit peu. Voilà, si jamais il y a trop d'humidité, vous ouvrez le lanterneau de 40-40, il n'y a pas de souci. En plus, l'ancien client avait acheté un petit cailliboti bois qui est dans la soute. Tiens, je vais le prendre tout de suite. Voici, donc vous avez le petit cailliboti en plus qui est là. Et ben voilà, c'est le petit plus. Vous pouvez mettre le shampoing juste là pour pas qu'il tombe. Ça fait quand même une douche qui m'a fait être fort sympathique et après, vous voyez, il suffit de déclipser ici. Alors, il faut pousser un peu la paroi. Vous reprenez tout cela juste à ce que ça reclipse ici et vous retrouvez du coup votre grande salle de bain avec notre toilette et la possibilité, bien entendu, de fermer tout ça pour être en intimité. Tiens, l'ambiance luminose est assez jolie. Voilà, je l'ai mis en place. Je vous laisse en profiter. C'est très sympa. Allez, le frigo, les amis, le frigo, c'est un trimix automatique. Voici, avec, bien entendu, comme d'habitude, une partie conservateur pour les glaçons et les glaces. Voilà, un petit point de vue sur la contre-porte. On est sur un grand frigo de 138. Donc, là, vous avez de quoi faire. Vous êtes plutôt pas mal. Vous pouvez prévoir un petit peu de réserve. Vous voyez, on a bien le A de automatique et la bascule manuelle après une énergie à l'autre. C'est-à-dire que, vous savez, vous pouvez passer au gaz sur l'alternateur ou sur le 220 si vous êtes branché à l'extérieur, ce qui est le top avec le gaz parce que là, c'est que là, vous créez vraiment du froid. il y a un grand rideau qui vient fermer toute la partie arrière, c'est-à-dire que vous pouvez être en intimité avec la porte ouverte de la douche. Ça, c'est très pratique. Comme il y a les vêtements, il y a le placard derrière pour s'habiller, comme ça, vous êtes tranquille pendant que votre conjoint est en train de bouquiner sur la tablette. Tranquiloubilou, vous êtes derrière le rideau en toute intimité. Ça, c'est bien. Je pense également aux timides, les grands timides qui aiment cuisiner mais qui n'aiment pas qu'on les regarde cuisiner. C'est possible. Donc, on a fait la salle de bain, on a fait la cuisine, on a fait le salon, on a fait la partie couchage, le porteur également a été vu, on a presque regardé la télévision, la soute s'est faite également et du fait, j'ai terminé la présentation de mon pilote P626 qui est véritablement comme neuf, qui est un véhicule dans l'état du neuf voire mieux que le neuf. Donc, écoutez, vous pouvez le voir ce véhicule quand vous voulez chez Univers Clermont. On est à Londres exactement ça, ça touche clairement, c'est juste à côté. Puis, j'ai une belle petite Erriba aussi, petite Touring très jolie qui est là, n'hésitez pas. Allez, écoutez, je vous dis à bientôt, soyez prudents et puis, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. À bientôt les amis !